Hello Rémi, bienvenue et merci de faire cette vidéo avec moi sur comment aller encore plus loin que ce que j'ai montré dans la série de 5 vidéos sur ce qu'il y a autour des TCD dans Excel et notamment moi je me suis arrêté là, et si on aille sur Power Pivot, sur le modèle, sur les relations et sur DAX avec les colonnes calculées et les mesures. Et du coup t'as vu cette vidéo, Rémi tu travailles avec nous comme formateur, et t'es avec nous avec tous les formateurs dans le Slack de Solpedin pour faire en sorte qu'il y ait de l'émulation entre Expert Excel et Power BI pour aller plus loin, et du coup fort de toutes tes compétences en DAX, que tu vas minimiser forcément, mais que je peux juger comme au-dessus des miennes en tout cas, et tu vas nous apprendre à faire encore mieux avec notamment ce truc-là de les colonnes calculées, si on peut s'en passer, on s'en passe. Et du coup je pense que l'une des remarques que t'as fait c'est, dans le projet DAX qu'on va faire, on va le faire sans les colonnes calculées pour essayer d'optimiser notre code DAX, une certaine fois. Oui, tout à fait. Trop bien, donc c'est toi qui partage ton écran. Moi, formation Popcorn, on a déjà parlé de tout ce que t'allais faire, mais vraiment je vais juste commenter, me moquer un peu et puis de temps en temps être « Waouh ! » C'est trop bien. J'ai une idée de ce qu'on va faire, j'ai aussi une idée de à quel point je peux être surpris sur des trucs que j'ai pas encore bien intégrés sur le fonctionnement profond de DAX et sur lequel je pense qu'on va en effleurer des techniques avancées. Et du coup, le sujet général sur lequel on va bosser, c'est la suite justement de ces vidéos sur comment est-ce qu'on calcule un taux de turnover, c'est l'objectif final, à partir de deux tables qui sont deux tables RH, une avec des rémunérations mois par mois et des matricules, et l'autre avec des mêmes matricules et des dates d'entrée et dates de sortie. Oui, exactement. Trop bien. Eh bien, moi c'est bon, j'ai sorti le popcorn et j'ai hâte de voir. D'accord. Alors juste avant de commencer, je vais juste préciser, tu as fait ton cas dans PowerPivot. Pour ma part, je vais plutôt aller dans Power BI tout simplement parce que certaines mesures dans Power BI, on peut en créer aussi pas seulement des mesures mais des tables, ce qui permet de mieux visualiser ce que ça donne, vu que le DAX dans PowerPivot, on peut pas toujours se rendre compte et j'aime bien montrer ce que ça donne. Donc je vais refaire le cas, aller chercher les données depuis Power BI. Je ne ferai pas les effectifs plus à ma chaîne adulte, je vais me concentrer sur le top turnover et les mesures et tout ça pour aller droit au but de ce qu'on veut voir et comment se passer de colonnes calculées. Donc là, ce que je vais faire, je vais reprendre le fichier source que tu m'as filé, donc les vidéos avec 5 astuces. Donc jusque-là, tout le monde, enfin si les personnes qui ont regardé la vidéo 5 savent. Rémi, je pense qu'on t'a perdu 30 secondes, qu'est-ce que tu as dit ? Je ferai peut-être le montage, mais si je ne le fais pas, je vais te laisser répéter. Le premier truc, c'est que tu es allé récupérer le fichier Excel dans lequel il y avait déjà les tables et le modèle relationnel et c'est ça que tu as récupéré et tu as récupéré les deux tables initiales, c'est ça ? Exactement, j'ai récupéré les deux tables qui sont nos Power Query et maintenant, plutôt que table 1, table 2, moi je vais juste procéder à les renommer en fait, tout simplement. Donc là, ici, j'ai ma table à des salariés, donc moi, personnellement, je vais l'appeler comme ça, table salarié. Et aussi, très important, normalement, il n'y a pas de souci vu que tu avais déjà bossé sur le fichier, mais parce que c'est ce que je vais utiliser, je vais vérifier que mes colonnes de date, c'est bien des dates, donc là, c'est bien le cas. Date de naissance, ce n'est pas trop important, ce qui m'intéresse, c'est date de début et date de fin de contrat, c'est bien des formes à date. Donc on voit que pour tout le monde, il y a une date de début de contrat, il n'y en a pas forcément de fin de contrat, et au cas où, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, il y a 36 lignes, parce qu'il y a 36 salariés, dont certains qui sont déjà partis, et donc il n'y a pas forcément 36 salariés en tout, à chaque moment, dans l'entreprise. Voilà, et c'est pour ça que ici, Power Quarry nous dit qu'il y a 72% de vides dans la date de fin, que ce sont données, qui ne sont pas tous partis, mais qu'il y a bien 100% de valides. Et dans ma table des payes, ok, tout est bon, ça c'est bien en monétaire, c'est une date, là aussi. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire fermer et appliquer. Donc là, c'était Power Quarry pour récupérer les données, et donc là, on est en train de les charger dans Power Quarry. Donc là, j'attends que ça se charge dans le modèle, et ensuite, quand ce sera fait, j'irai faire un petit tour dans la vue du modèle. Voilà, donc là, j'ai mes deux tables qui sont là. Et ici, on peut voir qu'il a déjà créé tout seul comme un grand les relations entre les deux. Alors ça, ça arrive parce qu'en fait, quand les deux noms de colonne sont identiques, il le fait tout seul comme un grand. Toutefois, il faut toujours vérifier, parce que si, admettons, je crée une relation entre matricule et ici, montant, il va la créer et il ne va pas me dire que je me suis planté. Donc toujours quand même aller ici dans propriété, vérifier que c'est bien matricule avec matricule. Là, c'est bien le cas. Et petite subtilité qui va être très importante pour la suite. Donc ici, dans mes salariés, j'ai le côté 1 parce que j'ai un seul salarié unique qui apparaît ici. Et ici, plusieurs parce qu'un salarié a plusieurs payes dans son histoire. Et ça me permet d'aborder une des mesures qu'on va utiliser qui est Related, l'équivalent de Recherche X ou en Exéquipe, Recherche V pour ceux qui sont encore à la Recherche V. Et Related, c'est très important dans le sens où on ne peut rechercher que du côté plusieurs vers le côté 1, pas l'inverse. Si c'était l'inverse, ce serait Related Table. Mais là, je vais bien utiliser Related de la part des payes jusqu'aux salariés. Et en fait, la question que tu m'as posée, c'était est-ce que je peux me passer de colonnes calculées pour avoir le taux de turnover. Donc, d'un côté, le nombre d'entrées et d'un côté, le nombre de sorties quand je sélectionne une date. Eh bien, toi, tu as utilisé une mesure très connue qui s'appelle Calculate, mais qui peut être un peu limitée sur certains aspects. Je vais m'expliquer tout de suite. C'est-à-dire, je vais utiliser Calculate. Admettons, moi, je veux le nombre de matricules depuis donc les payes et la Calculate dispose... Le nombre de... C'est un nombre val, je crois, pour faire le lien avec les gens qui découvrent un peu d'axes avec cette vidéo-là. Donc, Calculate, ça va permettre... C'est le truc sur lequel, justement, dont on parle, mais à l'intérieur, le count a, c'est un nombre val, donc le nombre de matricules. Voilà. En gros, Calculate, c'est un peu l'équivalent de somme science, nb science, moyenne science dans Excel quand on le fait. Et un des arguments de Calculate, c'est un filtre. Donc, à ce moment-là, on pourrait éventuellement filtrer. Et si j'essaie d'utiliser ma related, là, dans le colon name, il ne propose rien du tout. Même si je fais l'opticad pour avoir quelque chose, il ne propose rien. Parce qu'en fait, c'est ce que j'avais expliqué dans mon post par écrit, mais qui est peut-être plus clair maintenant, c'est que là, je ne peux pas utiliser de mesure dans le filtre de ma Calculate, parce que Calculate ne permet pas de filtrer une autre mesure. Voilà. Donc là, je suis bloqué. Alors que si, en mettant, je vais utiliser le filtre, mon tableau, c'est mon tableau des payes. Et je veux aller chercher related. Et là, ma related me propose d'office quelque chose. OK. Voilà. Donc, avant de le faire en mesure, je vais plutôt le faire en table pour montrer ce à quoi ça va ressembler. Voilà. Je vais aller dans nouvelle table. Je vais me mettre ici plutôt d'ailleurs. Comme ça, on le verra tout de suite après. Nouvelle table. Donc là, je vais commencer par exemple par la date de fin. Je vais marquer table des sorties. OK. Donc, filtre, mon tableau, ma table des payes. Et là, on me demande sur quoi je vais filtrer mon tableau des payes. Eh bien là, je veux mettre un fil sur mon tableau des payes, sur la colonne qui est liée au tableau des payes, à savoir la date de fin de contrat de chaque personne. Et que cette date de fin de contrat soit égale à la date de paye. Yes. Donc là, voici comment je vais procéder. Alors, faire related. Donc là, il me propose tout seul comme un grand certaines colonnes. Et donc là, moi, je vais aller chercher la date de fin de contrat de ma table salariée. Et maintenant, ce que je veux, c'est que les dates de fin de contrat dans ma table salariée, elles soient égales aux dates qu'il y a ici. Donc là, je veux que ce soit égal. Donc là, je reprends ma table de paye qui est ici et la colonne date. Et donc là, on a... Voilà. OK. Et là, maintenant, j'ai uniquement les valeurs correspondantes. Donc là, on a les neuf dernières payes des neuf personnes qui sont parties. Voilà. Et en fait, ce filtre-là, je viens d'en faire une table. Mais je peux mettre ma mesure, enfin, ma table dans une mesure qui va non pas créer une table solide comme je viens de le faire là, mais une table virtuelle, en gros, une table à la volée. OK. Donc maintenant, je sais que ça, ça marche. Ça me donne ce que je veux. Donc, je vais le copier pour l'utiliser dans une mesure. Hop. Voilà. Table sortie, je vais la supprimer parce que je n'en ai pas besoin. C'est juste pour montrer. Et en fait, pour utiliser ce genre de table dans une mesure, je ne peux pas utiliser n'importe quelle mesure. Je dois utiliser des mesures qui terminent en X. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, j'ai utilisé dans Calculate quanta. Et si je lis la description, compte le nombre de valeurs dans une colonne. Sauf que moi, ce n'est pas une colonne que je veux. Voilà. Et quanta X me dit, compte le nombre de valeurs qui résulte l'évaluation d'une expression pour chaque ligne d'une table. Donc, ça veut dire qu'à partir de quanta X ou sommet X, average X, tout ce qui finit par X peut me permettre de générer une table. Ouais. Donc, avant de faire ça, je vais même faire un truc. Je vais utiliser ce qu'on appelle une variable. Je viens d'y penser là maintenant. Je vais appeler ma variable tableau, table des sorties. Égal. Et là, je vais simplement coller ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc, ma table des sorties, c'est ça. Et ensuite, pour utiliser ma variable, voilà, elle me propose tout de suite. Je vais mettre return. Et maintenant, je vais utiliser mon compte à X. Ma table, je vais simplement utiliser du coup, la table des sorties que j'ai créée, qui me proposissait avec un petit X, comme si on était dans une lambda ou une lettre dans Excel. Et maintenant, l'expression, ça va être simplement dans quelle colonne je veux calculer le nombre qu'il y a. Moi, du coup, je veux mes matricules. Après, comme on veut juste le nombre, on pourrait prendre n'importe laquelle, j'imagine, puisqu'elles sont toutes remplies. Donc là, on veut juste, c'est l'équivalent d'un Kuntei, mais on ne peut pas lui donner une colonne, puisque ce n'est pas une colonne. Mais on veut le nombre de n'importe laquelle des colonnes qu'il y avait là-dedans, à partir du moment où on sait que cette colonne n'est pas entièrement remplie. Ok, très clair. Donc là, j'ai fait rentrer. Nombre de sorties, je vais le mettre là. Et je vais le mettre sur une carte à plusieurs lignes. Voilà, j'ai bien les neuf sorties qu'on avait tout à l'heure. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est le nombre d'entrées. Du coup, le nombre d'entrées, je me souviens, toi, ce que tu avais fait. Parce que les dates de fin de contrat, tu les avais mis forcément en fin de mois. Et les dates de paix aussi, c'est une fin de mois. Mais les dates d'entrées, si je me souviens bien, les dates d'entrées ne sont pas forcément en fin de mois. Ouais, plutôt le premier lundi du mois ou le premier jour au vrai du mois. Voilà. Et tu veux utiliser une mesure end of months. Le truc qu'il y a, c'est que end of months, eh bien, start date, ne me propose pas, en fait, de… Ça ne s'utilise que dans une table en tant que colonne rajoutée. Ça se propose. Je n'arrive pas à le faire dans une mesure. Et end of months, date, l'appareil, il ne me propose et il ne me propose pas. À quoi que, en fait, j'ai l'air de le voir. Bah tiens, j'avais pas préparé ça comme ça, mais je vais essayer en direct de le faire. Du coup, end of months, si je prends du coup, end of months de mes dates de début de contrat. Ah, OK. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Comme ça, ce sera plus simple. Parce qu'en fait, j'avais prévu pour le nombre d'entrées une double valeur boule M que l'année et le mois de chaque date d'un côté soit égale à l'année et le mois de chaque date de l'autre. Mais du coup, je vais essayer comme ça. Et avant de me lancer dans une mesure complexe, je vais essayer de le refaire avec une table comme tout à l'heure pour être sûr de ne pas me tromper. Sinon, est-ce que tu aurais pu faire un... Parce que moi, dans Excel, ce genre de truc-là, plutôt que de le faire sur une double condition, je fais avec un... Si je ne peux pas utiliser fin de mois ou end of months, je mets avec un format. Tu sais, un format, donc la fonction texte. Et tu pourrais faire format MMYY. Est-ce que ça fonctionnerait ? Oui, ça peut être faisable aussi. Vu que Filter veut du booléen, on s'en fiche qu'il garde les formats dates. Enfin, qu'il garde le type de données dates. On a juste besoin qu'il dise vrai ou faux. Oui, c'est vrai, on peut. Mais là, du coup, je vais quand même essayer. Ouais, on va... Donc... Oui, oui, je vais essayer. Donc là, je veux que la fin... Attends, je vais déjà reprendre tout de suite Related dans mes tables salariées. Donc là... Date de début de contrat. Alors, ah oui, c'est là où je... Attends. Pourquoi j'avais fait ça ? End of months et... End of months Related... Ah oui, là, je ne le propose pas. End of months... Related... End of months, non. Tu vois, c'est bien ce que je pensais. Là, je suis bloqué. En fait, c'était ça que j'avais essayé. Je ne peux pas utiliser une end of months avec Related. Bon, ce n'est pas grave. Je vais le faire comme je pense, comme je l'avais préparé. Et ensuite, on va essayer avec ce que tu m'as proposé. Ça va. Donc là, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Et là, ce que je vais dire, je veux que le mois de ça soit égal au mois de la date de mes pays. Exactement. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Et là, le truc, c'est que je sais que normalement, il n'y en a pas autant qui sont entrés. Oui. Parce que là, je ne filtre que sur les mois. Donc, ça peut être les mois de n'importe quelle année, en fait. Oui. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser un opérateur en DAX. Je vais mettre un petit espace qui est le double E, qui me permet de faire un genre de E, comme dans Excel. Au lieu de mettre un end et tout ça, c'est plus simple. Et là, en fait, je vais simplement venir copier ça. Hop. Pas ton maître. Et je vais remplacer des months par des years, pour l'année. Hop. Donc là, c'est à condition que le mois, ce soit le même, et que l'année, ce soit le même, entre la date de début de contrat et la date de paye. Alors, on considère que sur ces valeurs qu'on garde, sur ces lignes qu'on garde, c'est des entrées. Exactement. Donc là, la table que je vais créer, je vais dire, dans mon tableau des payes, je veux que le filtre, ce soit que, comme tu l'as dit, le mois de la table liée du début de contrat soit égal au mois qu'il y a ici, et l'année également. Donc là, je suis à 67 lignes. Je ne sais plus combien je devais trouver, mais là, je vais faire OK. Voilà, j'en ai 16. Ça me plaît un petit peu mieux. Ah oui. Voilà. Donc, voici comment disparaît. Donc, je te propose, là, je vais mettre ça dans une mesure et calculer les effectifs du début. Et on essaie de se faire un truc avec le format tout à la fin, comme tu me l'as proposé. Oui, ça marche, bien sûr. Alors, donc ça, je le copie, c'est ma table des entrées. Donc là, encore une fois, tu as fait sous forme de table que tu supprimes après, juste pour qu'on puisse visualiser facilement est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, en voyant le nombre de lignes, les colonnes, etc. Mais le but, c'est que ça, ça donne simplement un nombre qu'on va récupérer grâce à un countex. Je ne sais pas comment on dit. Et je le fais dans Power BI parce que dans Power Pivot, on ne peut pas visualiser une terre comme ça. C'est pour ça que j'utilise ça. Mais comme le DAX, après, la finalité est la même. On fait une mesure. Je vais mettre l'ombre. Entrer. Donc, je ne l'explique pas, vu que je l'ai fait tout à l'heure. Donc, ma table, c'est ça. Donc, là, je n'ai pas mis de variable pour le coup. Mais bon, je l'ai fait tout à l'heure. Mais comme ça, tout le monde a lu ce que ça donnait. Et voilà, je commence à taper matricule. Je l'ai fait comme matricule et il me trouve tout seul comme un grand, la table des matricules. Et si admettons, maintenant, je veux rajouter, voilà, j'ai bien mes sorties et mes entrées. OK, parfait. Et maintenant, on sait que la formule du turnover, c'est le nombre d'entrées plus le nombre de sorties, le tout divisé, multiplié par deux, divisé par le nombre d'effectifs de départ. Donc, là, comme je l'ai déjà expliqué, il y a peut-être une seconde de décalage qui fait qu'on se coupe un peu. Mais c'est juste que moi, en faisant cette vidéo-là, la vidéo 4 et 5, je me suis dit, mais du coup, une entreprise dans laquelle tout le monde reste, mais qui embauche, par exemple, 20% de nouveaux salariés en plus chaque année, parce qu'elle est en pleine croissance. En vrai, elle a un énorme taux de turnover, d'après le calcul-là, alors qu'il n'y a personne qui part. Est-ce qu'on est d'accord qu'on parle quand même du taux de turnover quand c'est juste une augmentation de l'effectif sans aucun départ ? Parce que ça fait un peu contre-intuitif. Un gros taux de turnover, on se dit, du coup, il y a beaucoup de départs, alors que ça peut être juste un gros, beaucoup d'entrées. Ça, c'est clair. Le turnover, c'est dans les deux sens. Parce que si on a beaucoup d'entrées, ça veut dire qu'il faut que derrière, au niveau financier, ça se suive également. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas, en faisant ce calcul-là et en faisant sur cet exemplaire-là, je me suis dit, notamment, c'est bizarre parce que là, il y a l'année 2022, 2023 et 2024, et on voit qu'il y a des... Quand on va voir les résultats, on voit qu'il y a le même taux de turnover entre 2023 et 2024, ou 2022 et 2023, sauf qu'il n'y a pas de départ en 2022. Je crois que c'est que de l'augmentation. Et du coup, tu dis qu'il y a 25% de taux de turnover, mais aucun départ. Et voir ça, affiché en faisant ce truc-là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je n'aurais pas pensé que la conséquence de la formule de calcul du taux de turnover, ce soit le fait que les départs ne comptent pas plus que les entrées. En vrai, ce n'est même pas une question, ça m'a surpris, et comme tu es beaucoup plus RH pay que moi, etc., tu m'aurais peut-être contredit là, mais non, j'ai l'impression que... Après, c'est surtout dans l'analyse qu'on va en faire, quand on filtrera par une date, tiens, là, on a eu beaucoup d'entrées, mais pas de sorties, donc on a un gros taux de turnover, mais quel est-il ? Est-ce que c'est dans le bon sens ou inversement ? On a beaucoup de sorties, mais pas d'entrées, voilà. Ça te donne un pourcentage, après, il faut analyser derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, il me manque juste, en fait, normalement, c'est le nombre d'effectifs au 1er janvier, donc soit la date minimum de tout ça. Donc là, ce que je vais faire, là, je vais faire mes lures, je vais mettre effectifs au début d'année. Début d'année, hop, donc là, je vais mettre filter. Donc, mon tableau, c'est mon tableau, donc, des payes, toujours. Hop, et moi, ce que je veux, c'est que la date, je vais commencer par des payes plus tôt, soit égale au minimum. Voilà, en gros, qu'à chaque fois, on tombe sur la date minimum, autrement dit, les dates de janvier. Et là, du coup, je veux... pour mon nombre de dates, comme c'est... Voilà. Bon, tu couperas ce truc-là, on ne mettra que le compte AX. Donc là, j'ai fait le compte AX, où j'ai remis filter en tableau des payes, et je veux que les dates de mon tableau de payes soient égales au minimum de la date qu'on trouve. Donc, comme il n'y a que des payes en fin de mois, que ce soit toujours que le janvier, le mois de janvier de chaque année, ou le minimum quand on filtrera par année, voire par mois. Oui. Après, des taux de turnover, on les fait quand même plutôt sur des années complètes. Du coup, ce sera vraiment... L'idée, c'est que si on filtre sur une année complète, via les tables, via les visualisations, on puisse savoir, du coup, savoir combien il y avait en janvier. Ça nous dit sur la totalité de temps qu'on n'a pas mis ça dans une visualisation qui nous permettrait d'avoir des contextes, mais ça dit sur l'ensemble de tout ce qu'on a, on avait 22 personnes au départ, au fur et à mesure, on a eu 9 sorties et 16 entrées. C'est ça. Voilà, sur l'ensemble de la période. Et du coup, on peut voir... Si on veut faire les choses bien pour la suite, on pourra faire rapidement... Je peux le faire là. Non, non, vas-y. Je vais faire une table de... Je vais faire... Je vais faire la formule du turnover et ensuite, on verra pour faire une petite table de date rapidement. OK. Donc, là, ce que je vais faire, je vais faire une nouvelle mesure et maintenant, je veux mon taux de turnover. Taux de turnover. Et pour ça, je vais utiliser la mesure divide parce qu'en fait, ça nous dit, voilà, c'est une division avec la capacité de gérer le cas de la division par zéro. En fait, ça contient une fonction 6 erreurs intégrées, en gros. Et donc là, la formule du turnover, je sais que c'est le nombre de départs sur l'année plus le nombre d'arrivées, le tout divisé par 2. Donc, je remets une parenthèse. Donc, je vais utiliser le nombre d'entrées plus le nombre de sorties. Tout ça divisé par 2. Et mon dénominateur, eh bien, ça va être l'effectif de début d'année. Donc, pour l'instant, je vais l'utiliser comme ça. En fait, 2 n'est jamais égal à zéro. On n'est pas oublié de faire un divide dans un divide. Mais on fait un divide autour au cas où, pour une raison, à un moment, il y ait un effectif en début d'année qui soit égal à zéro. Ce qui est plutôt rare, mais ce qui nous permet d'éviter ce genre de désagrément. Voilà. Donc là, ça me donne un totaleur de 57. Je vais le mettre en format pourcentage. Voilà. 56, 82. Bon. Normalement, si vous avez des choses bien là, mes mesures, je devrais les stocker dans une table des mesures et tout ça. Bon, là, il n'y en a que 4. Mais pour la démo, je ne vais pas forcément le... Quoi que si. Après, je pourrais éventuellement le faire. Tant qu'on est dans la vidéo, je vais faire ça. Je vais faire une table de date pour filtrer comme il faut et une table des mesures aussi. donc ce que je vais faire je vais aller là-dedans je vais faire une nouvelle table je vais mettre table date et là je vais faire juste un calendar auto parce que je n'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps donc là je vais faire ça et j'ai juste ajouté une colonne table 1 donc c'est ça exactement année et je vais utiliser la fonction year de ma date donc là ma date ici j'ai mis la petite poste 3 pour qu'il me donne tout la date c'est bien la date qu'il y a ici et là je ferme le calendar auto je ferme une fois la parentèle pour faire ça voilà et maintenant ce que je vais faire je vais aller donc là il a mis des dates à partir de 1963 parce que je n'ai pas borné minimum maximum c'est-à-dire qu'il a certainement pris la première date de naissance jusqu'à la dernière mais ça on pourrait éventuellement faire une autre vidéo sur les tables de date et pourquoi ça fait ça comme ça ce n'est pas le lieu ici donc là ce que je vais faire je vais prendre ma petite table de date hop je vais mettre ça là et du coup avant toute chose chose importante il faut que je la marque comme table de date marquer comme table de date et la date si je ne le fais pas je vais avoir des problèmes voilà et donc là le petit le petit logo m'indique que c'est bien une table de date et donc là moi maintenant ce que je veux c'est simplement venir faire une liaison ici entre ma table de date ici et mes tables de paye un plaisir comme c'est comme en fait là il y a plusieurs dates donc peu importe sur laquelle je le mets vu que j'ai tout filtré sur mes tables de paye donc maintenant ma table de date ce que je vais venir faire je vais venir mettre un segment et avec mon année ce que moi je ne veux pas que ça s'affiche comme ça par un mètre du segment et moi je veux plutôt une liste déroulante vertical il n'a rien on va dire hop voilà si je filtre sur 2022 j'ai deux sorties huit entrées et voilà donc mes calculs sont maintenant dynamiques par rapport à ma table de date ouais ça va être trop bien trop bien voici comment faire un taux de turnover sans rajouter de colonne calculée donc avec nous on a vu avec les tables en plus pour pouvoir visualiser et mon tout secret c'est le filtre et du coup d'utiliser au lieu de faire un count calculate enfin un calculate count avec des colonnes calculées on fait plutôt un filter countax filter remontre peut-être une dernière fois pour le nombre d'entrées voilà le nombre d'entrées donc countax qui va englober ma table filter qui elle contient les payes dont les mois et l'année sont égales au mois de l'année de la table paye et une fois que ma table est créée je veux juste le nombre de matricules et donc ça fait quoi est-ce que ça fonctionne le format d'utiliser un format pour et bien justement j'allais y venir je vais faire une chose avant je vais juste créer une petite table des mesures pour mettre toutes mes mesures dedans il me faut plusieurs mesures pour faire ça je vais faire voilà entrer des données et non mesure chargée voilà ça c'est mis là hop et maintenant ce que je vais faire je vais venir charger ça là-dedans voilà colonne 1 j'en ai plus besoin voilà comme ça lorsque je suis dans mon modèle ici avec mes tableaux j'ai bien ici ma table des mesures avec toutes mes mesures mon tableau salarié ma table de date voilà et maintenant voilà comme ça c'est bien organisé et maintenant c'est de l'impros total donc on va bien voir ce que ça va donner au pire on va s'amuser un peu voilà on va faire une nouvelle table juste pour voir ce que ça donne donc je vais remettre ce test format filter donc mon tableau des payes et je veux que donc le format yes format related bon comme c'était la date de début de contrat qui était ouais on est censé trouver ça on sait que l'objectif c'est de trouver ça d'accord mettre en forme on a dit month et year c'est ça ouais hop est égal à format donc c'était pay date maintenant croise les doigts Martin on va voir si ton idée marche trop bien ça marche ça marche trop bien c'est c'est le truc que je fais sur excel pour optimiser justement mais et que je fais de temps en temps même dans power dans d'autres trucs là je suis en train de terminer un tuto sur lequel clairement je sais que ça me fait gagner la puissance de ça me fait moins faire souffler l'ordi sur un gros gros pas un tuto d'ailleurs un gros cas ça me fait moins faire souffler l'ordi de faire ça mais j'ai jamais testé en DAX et du coup je suis content de voir que ce genre de truc là peut aussi simplifier un peu le calcul la création peut-être les performances mais surtout la lecture en DAX donc là ça marche c'est trop cool moi si je viens d'apprendre un petit truc j'aurais pas pensé à faire ça mais en fait ça marche aussi donc voilà c'est juste qu'on a l'habitude de garder de se dire les dates c'est des dates c'est précieux que ce soit des dates on les touche pas mais de temps en temps pour faire des calculs bruléens il vaut mieux les dédataifier les textifier on va dire et pour pouvoir simplifier le calcul du vrai foco et donc potentiellement ça c'est genre ça fait gagner un peu de temps et attends parce qu'il y a quand même un petit truc qui me chagrine que je veux quand même pas finir sur ça ici j'avais fait un calendar auto mais en fait je vais quand même faire juste un calendar tout seul pour dire la date de début c'est le minimum de ma table salarié à tout début du contrat sinon on peut faire date de paie puisque de toute façon on analyse que les paies donc ça peut être ta date de début et ta date de fin sont le min et le max de ta table des paies oui c'est vrai aussi voilà sur les autres dates de toute façon on n'a pas d'infos de savoir donc c'est très simple pareil hop je vais faire ça et là au lieu de commencer à 1963 mon argument est passé à la fonction calendar attend je n'ai pas fermé ouais voilà je n'avais pas fermé la calendar année hop peut-être j'enlève ça voilà ouais 2020 par contre il n'y a pas 2020 ah si il n'a pas ah si non c'est juste c'est pas dans l'ordre ah c'est juste que ouais des fois il fait ça comme ça mais du coup si je vais ici dans mon rapport voilà j'ai que mes trois années concernées voilà je préfère quand même parce que ça me j'agrénait un peu d'avoir 10 000 dates voilà c'est mieux comme ça comme ça je finis sur un truc bien propre voilà une table de mesure une table de date et voilà comme ça j'ai fait tout comme il fallait bon c'est parfait c'est parfait c'est trop bien c'est trop bien du coup du coup voilà objectif de faire réussir trouver comment calculer un taux de turnover sans avoir à passer par des colonnes des colonnes calculées moi j'en avais fait deux j'aurais pu en faire une mais 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 là il y en a zéro ce qui est encore mieux qu'une et puis en plus c'est cool de l'avoir fait en démo sur Power BI moi je bosse 10% avec toute l'équipe on bosse 10, 20 peut-être 25% du temps sur Power BI mais clairement on connait pas tout et là les petits les petits switch qui font que comprendre la différence entre un filter et un calculate dans certains cas c'est clairement des trucs sur lesquels je suis toujours trop trop content de voir les gens faire d'apprendre de nouvelles techniques etc bon bah pareil créer une table des mesures bon bah ça logiquement je pense que chez Solpedy on est pas mal à savoir faire mais mais c'est pas forcément intuitif pour tout le monde et pour les gens qui nous suivent les gens qui qui apprennent un peu la transition d'Excel à Power BI via nos vidéos et bah clairement c'est un bon truc à faire et surtout que c'est un peu c'est un peu comment on appelle ça un peu tricky on va dire la façon de le faire comme quelques différents comme quelques trucs dans 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 Power BI ou dans Excel où on on sait qu'on fait ça parce qu'on a l'habitude mais si jamais on devait l'inventer on ne saurait pas comment y penser ça c'est clair et voilà donc le thème de la vidéo c'était filter mais voilà la fonction calculate enfin la mesure pardon est très importante aussi elle est la seule à pouvoir utiliser certaines autres mesures comme keep filters remove filters c'est juste que filter dans ce cas précis est plus pertinente et c'était une super vocation de la tester et je te remercie beaucoup de m'avoir invité à faire cette vidéo pour montrer un peu ce que ça donnait et voilà et peut-être qu'il y a pas mal de monde qui va trouver des solutions à leurs problèmes avec cette vidéo clairement c'est tout à fait possible et puis il y a peut-être aussi pas mal de gens qui vont se dire ok donc l'homme de la situation c'est Rémi et bah à ce moment là contactez-le contactez-le il est trop fort moi quand j'ai des questions c'est à lui qu'il demande et de temps en temps j'ai pas de questions j'ai l'impression d'avoir fait bien et il me montre comment faire mieux et c'est encore mieux donc trop bien merci Rémi je trouve ça trop cool on va en faire profiter toute l'équipe de Solpédine et puis on va sans doute si en voyant le replay tu te dis moi ça me va en faire profiter peut-être un peu plus de monde parce que je pense que ça peut ça peut peut-être pas bouleverser le quotidien de 99% des français mais ça peut ça peut changer quelques habitudes ça va merci beaucoup Autocaster une superbe vidéo réalisée en son ça me fait très plaisir ciao Rémi à bientôt salut Martin merci à bientôt merci à bientôt